Ça vous dit d'apprendre à réaliser une bonne ganache chocolat noisette ? Grâce à cette ganache, vous verrez, vous allez épater tout le monde avec vos macarons maison. Pour une ganache qui garnira une trentaine de macarons, vous aurez besoin de 200 g de chocolat au lait papouasie pâtisse décor 10 g de sucre averti 100 g de chocolat au lait papouasie pâtisse décor 100 g de crème 35% de matière grasse 39 g de pâte de noisette 30 g de beurre Et 39 g de praliné noisette Commencez par verser dans une casserole la crème et le sucre averti Et faites chauffer le mélange à 85 degrés Dans un cul de poule, versez la pâte de noisette et le praliné sur le chocolat au lait préalablement fondu Ajoutez-y le beurre mou Mélangez, puis versez la crème chauffée à 85 degrés Mélangez encore, mais cette fois-ci en restant au centre du cul de poule afin de créer ce qu'on appelle une émulsion Une fois que vous aurez obtenu une ganache lisse et homogène, filmez-la au contact et laissez-la reposer 30 minutes au frigo Il ne vous reste plus qu'à la verser dans une poche à douille et à garnir vos macarons Goûtez-moi ça et dites-moi des nouvelles Personnellement, c'est ma préférée Et en plus, elle a été validée par toute la TeamServe des liens Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada